Tu sais ce qu'on fait, t'en as combien là ? J'ai pris trois oranges, tu m'as dit trois oranges. Ok, tu vas vite toi, t'es pire qu'une femme. Et donc, tu sais très bien ce qu'on va faire, c'est une salade italienne. Parce que tu sais, je l'ai annoncé tout à l'heure, tu es dans l'Italie aujourd'hui. Et donc, je voulais te dire que ça, c'était une recette sicilienne. En Sicile, il mange énormément d'oranges. Mais ça me plaît de faire une salade avec des oranges, parce que je trouve que les vinaigrettes d'agrumes, ça permet de limiter les matières grasses. Et en même temps, ça donne beaucoup de goût à une vinaigrette. Donc, le fait que l'orange se mélange avec une vinaigrette, ça va donner ce petit goût orangé. C'est intéressant. En plus, c'est de la vitamine C. On le sait. L'orange fraîche, c'est de la vitamine C, pas de jus d'orange. Mais là, elle est fraîche, mon cher ami, elle est fraîche. C'est des belles oranges. Et dans tout ça, je vais rajouter du fenouil. Tiens, un resserviteur, madame. Le côté... Est-ce qu'on va aller essayer la mandoline ou pas ? Oui, pour le fenouil, c'est un aliment dur. Peut-être qu'on prend un peu moins de risques. J'y vais. Fais attention à ta main. Et en même temps, il faut qu'il soit hyper fin. Tu vois, ce côté anissé... Attends, je vais ramasser. Le fenouil, tu vas me dire ? Oui, c'est joli. Les propriétés au même temps ? Les gens, ils parlent toujours du fenouil en croyant que c'est un produit unique. En réalité, la famille des fenouils, c'est une famille extrêmement large, où il y a une vingtaine de produits. Et nous, on a l'habitude de consommer ce qu'on appelle le fenouil commun. C'est-à-dire un fenouil qui a un goût anisé. Mais il y a d'autres fenouils. Il y a le fenouil d'eau, par exemple. Je connais pas. C'est un autre type de fenouil. Bon, on ne les mange plus dans nos régions. Mais ce fenouil, c'est le fenouil commun. Mais il y en a plein d'autres. En tout cas, c'est un produit extrêmement intéressant. On lui prête quasiment les mêmes propriétés qu'à tous les produits qui contiennent de l'anette. Donc, ça voudrait dire vitalité, renforcement de l'immunité. Alors, bien sûr, il faut en manger beaucoup, mais on peut en manger beaucoup. Ça, c'est italien, ça. Ça, c'est en Sicile. On pense toujours que l'Italie, c'est les pâtes, machin. Ça, c'est beau, ça. Pas tout le temps. Tu vas voir la suite de la recette, mais pour l'instant, non. Ça, c'est sicilien. Il met ça. Il met des anchois. Alors, tu sais ce que c'est que les olives noires ? C'est des olives qui ont été maturées. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont séché. Et donc, la densité calorique du produit est plus importante. Mais en même temps, c'est un produit un peu plus déshydraté que l'olive verte. C'est très intéressant aussi. Mais l'olive... Donc, c'est pas une autre race que l'olive verte. Non, non, non. Donc, l'olive noire, d'abord, elle est... D'abord, elle commence par être verte. Et en fait, elle a les mêmes propriétés que l'huile d'olive, en réalité. Ça veut dire que tous les acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire ceux qui ne bougent pas nos artères, on les retrouve dans les olives. Et puis, tu sais, j'avais pensé de faire une petite vinaigrette. Quand on a coupé nos oranges, j'ai récupéré un peu de jus. Voilà, c'est ce que j'adore. Ce qui remplace... Tu vois, on va mettre un peu moins d'huile d'olive. Pourquoi tu mets de l'huile d'olive ? Non, tu ne veux pas. Non, mais les gens, ils mettent toujours de l'huile d'olive, c'est comme si c'était la meilleure huile. Dis-moi. En fait, c'est très bon en goût, c'est intéressant. Mais déjà, là, on a des olives. On peut prendre, par exemple, de l'huile de colza, si on en a. Je crois que c'est ça. Tu as amené ça ! Oui, oui, c'est de l'huile de colza. Pourquoi ? Merci. Parce que comme il y a de l'huile d'olive, et comme on a de l'huile de colza, on va faire le mélange des deux huiles. Et là, on va avoir une huile parfaite, parce que l'huile d'olive, elle est un peu faible en oméga 3. D'accord. Pour moi, le colza, il était important pour les voitures. Non, mais ça va, le goût est bon. Le goût, tu vas avoir le goût qu'il faut. Un peu de poids, sel ? Bien sûr. Fleur de sel ? Bien sûr. Allez. Tu sais ce que c'est la fleur de sel ? Non. C'est la croûte du sel qu'on ramasse quand il y a des salines. Enfin, là où on recueille le sel. En fait, la fleur de sel, c'est la croûte du dessus. C'est celle qui contient le plus de sodium. Et c'est pour ça qu'on aime cette qualité de sel. Voilà, c'est super. Là, c'est même pas... Je veux dire, il m'en faut quatre, des assiettes comme ça. C'est plus diététique que ça, ça n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada